Alors Crimson Dragon, déjà sur le truc des achats, déjà je vous le dis tout de suite, il y a du DLC, c'est-à-dire que tu peux acheter des petites gemmes qui permettent ensuite d'acheter des packs, ça vaut, ça vaut, ça vaut, là il va pas pouvoir checker mais je crois que c'est assez cher. Il y a Greg qui l'a mis son profil. Ça coûte combien ? Ça coûte, là il n'y a pas de live donc je pourrais pas te dire mais attends, pack de gem chercheur pour si j'aime. Elle a chauffé la console ? T'as vu ? Il y a Belgium DJ qui demande si elle a chauffé la console. Bah elle a un peu les têtes quoi, ça va, rien de choquant. Ça te cause brûler avant. 1,99, 6, 2 euros les 6. Sachant qu'avec 6 t'achètes un pack de merde. Donc voilà qu'on rappelle que la base c'était un jeu Kinect. C'est un jeu full Kinect pour 360, maintenant c'est un jeu principalement manette pour Xbox One. C'est à la fin du développement ils ont fait, allez, on a raison. Je pense qu'à la fin ils vont s'en faire sur Wii U. En fait le seul truc Kinect, comme j'expliquais à Yann, c'est que tu peux donner des commandes à la voix et ça marche pas très bien. C'est comme dans Secret Story. Pourtant... C'est un peu ça. Tu peux faire des questions du chat vite fait ? Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on attend un MMO précis sur console next-gen ? Est-ce qu'il est possible de voir PSO2 sur next-gen ? MMO, il me semble que The Division, c'est MMO, non ? En fait c'est des jeux hybrides, c'est The Division ou Destiny, ils ont des modes en ligne. Persistants. Persistants. Par contre PSO2, j'y crois pas tellement vu qu'il a été développé majoritairement. En plus il marche en tout. De voir à qui ils soufflent, sans brefou, sur console, le salon, sur Angel. Quoiqu'il n'est pas sur PC celui-là. Perchoir du drôle. Quand vous commencez le jeu, là j'ai un peu avancé. FF14 sur PS4, oui. Sur PS4, ouais, c'est ça. Et puis t'as tous les trucs. Il y avait un MMO, comment il s'appelait ce truc ? Oh, je sais plus, c'est pareil en free-to-play. Il y avait pas des mecs de Heavenline ? Dust, ouais, 214. Ils avaient pas sortir sur PS4 ? Oui, oui. On est d'accord. Effectivement, ça manque de sport connexion. On est d'accord que ça manque de but de Hubert. Et donc vous avez le choix entre deux dragons, un moche et un moins moche. Quel studio on verrait... Quel studio verrait-on faire des annonces aux Vidéogames, Awards, les VGX maintenant ? Alors, Epic Games. Epic Games avec Curse of War sur Xbox, ouais. Je crois qu'il y a un studio qui a annoncé quelque chose. Et là, il y a Crystal Dynamics ou Weidos, je sais plus qu'on dit. Ils allaient annoncer des nouveaux trucs sur Tomb Raider. Soit ils annoncent le Tomb Raider, le portage. From Software, ils vont annoncer finalement, on s'en partit de Tomb Raider tout court. Ah merde, il vient juste de faire. Il y a un lecteur qui nous pose une question qui est pour le coup plutôt intéressante. C'est avec le partage d'écran. Est-ce que c'est compatible avec Skype ? Et je crois pouvoir affirmer que oui. Ce qui rend d'ailleurs le truc plutôt intéressant, c'est que si tant est que tu veuilles parler à ta télé, je veux dire, parce que pour le coup, tu peux passer des appels pendant que tu joues. Les gens sauront que tu es en train de jouer pendant que tu joues leur téléphone. C'est ça. Exactement. Ça fera genre le mec, vas-y, continue à parler. J'en place une pour ceux qui jouent sans le dire qu'il y a la personne avec qui son téléphone. Ça arrive. Je suis au travail, là. Voilà, je suis très très occupé. Il y a beaucoup d'interfaces dans ton jeu. Ouais, il y a beaucoup d'interfaces. Tu peux choisir des seconds, en fait, qui te filent des coups de main. Lance donc une partie pour la poire. Fais-nous rêver. Lance une partie. Est-ce que je prends une ampoule ? Une ampoule ! La revanche de Fouché. Fais-nous rêver, maintenant, vas-y. Allez, une ampoule. Vie plus, agis plus, plus. Parce que c'est une baleine de qualité. On sent que t'es pas content de ton résultat. Parce que cette baleine est... T'étais pas là, Trox ? Non. Il nous a baladé, mais... Ah oui, avec la baleine à 45 mètres. Ah bon, on a traversé deux océans pour une baleine qui était tout fière. Une baleine mec-gène. Eh oui. Il y a un mec qui demande si Trunk... Trunk, c'est marocain. Est-ce que je suis marocain ? C'est vrai qu'il a... Il fait marocain oriental, quoi. Métis marocain. C'est la faite... C'est la faite algérique. Alors, vous êtes sur écran 4K. Alors, nous, en fait, on joue sur écran 4K, mais bon, ce que vous voyez, c'est de la capture en direct. Je comprends pourquoi c'était Kinect. Je crois que c'est du 720p, si Hubert ou Kao peut... Crimson Dragon, je sais pas. Non, mais la capture... Ouais, c'est du 720. Ah oui, ce qu'on stream, c'est du 720. C'est-à-dire que même si c'est du 1080, vous verrez pas du 1080. Pour des raisons de visibilité... Ouais, c'est-à-dire que c'est dur de streamer du 1080. Si je dis pas de bêtises, vous allez me connaissez-me trop, tous les jeux Xbox One sont 1080. Le seul truc, c'est qu'en fait, ils ne sont pas tous natifs, c'est ça ? C'est ça, c'est toujours upscale. T'as une télé 1080, oui, tu vas avoir du 1080. Donc, en fait, ta télé, en gros, pour ceux qui ont vérifié, le jeu va toujours s'afficher. Enfin, la télé va toujours lui dire, hé, c'est du 1080p, machin. Alors qu'en fait, ça en est pas forcément. C'est ça, et par exemple, sur cette génération PS3 et Xbox 360, il y avait plein de jeux qui étaient en 600, je sais pas combien. Enfin, on avait même fait parler de Dark Souls. Le mec est un problème. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Outre ce chara-design dégueulasse, les cailloux sont très très jolis. Les cailloux sont jolis, hein. Un gros effort sur les cailloux. Explique-nous comment ça joue, la poire. Alors, ça se joue pour ceux qui ont déjà joué à Panzer Dragoon. Ça marche un peu pareil, oui, Child of Eden aussi. T'es sur des rails, mais tu peux quand même balader un peu ton dragon. Space arrière. Voilà. Ceux qui connaissent aussi Sinon Punishment, Rez, tout ça. C'est du rail, mais tu peux... C'est du petit prince du rail. C'est du rail. J'ai pensé à Trucks du. Moi aussi. Rien B. Rien B de rue. C'est du marocain. Rien B de rue. Un de soleil. Cor escale. C'est le jeu coup de... Cor escale. Rien B fever. Tu as des petites esquives, comme ça, tranquille. J'ai vu le jeu à l'E3, c'était beaucoup moins joli que ça. Ouais, alors là, ça va. À l'E3, c'était bien pire. Donc, je suis agréablement surpris. À l'E3, ça ramait pas mal. Comment ça coûte, ce jeu-là, d'ailleurs ? J'en sais foutre rien. À mon avis, ça doit pas être cher. Il est Xbox Live Arcade, donc il doit coûter 15 euros. C'est le genre de jeu, limite, tu sors de Highscore ou je sais pas quoi. C'est un jeu de score, et en fait, il y a toute une dimension RPG. Comme vous avez vu, il y a plein de menus. Et tu fais évoler ton dragon. Il y a un petit côté... Il va grandir, il va changer d'attribut. Il va pouvoir évoluer. Et tu as même des créatures rares. C'est comme dans Pokémon Snap. Tu trouves des... Des Pokémon... Des Pokémon. Des dragons, enfin, des bestioles un peu rares que tu dois trouver sur le parcours du Safari. Du Safari Shooting. Et tout est basé sur un principe de mission. Donc, c'est vraiment comme Panzer Dragoon, mais un peu différent. Il y a beaucoup plus de RPG que dans Panzer Dragoon. C'est bien classique. Vous pouvez nous laisser des messages comme ce Ghostface91 avec le hashtag non plus C7, mais GKLive. Puisque maintenant, on n'est plus dans les missions, on est dans GKLive. Ah, j'ai dit C7 tout à l'heure. Bon, de toute façon, l'un ou l'autre, vous savez qu'on les surveille. On va surveiller quand même sur vos messages. Vous savez que c'est là où ? En fait, Uber ne vérifie pas, mais on va faire sans manque si. Mais en fait, il n'y a pas de messages intéressants sur C7. Mais voilà, on va se concentrer sur GKLive du coup. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires. Ou GKLive Caro. Ou GKLive Caro pour des questions plus personnelles. Ça passe aussi. Ça passe en priorité. N'hésitez pas. Alors, il faut savoir que Caroline les lit. Parce qu'elle fait genre, elle s'en fout, mais... Elle lit dans son lit avant de s'en dormir sur son smartphone. Elle dit tous les messages des KLive Caro. Oh, ils ont pensé à moi. Ils ont pensé à moi. Avec son strap et le kitty, elle se... Qu'est-ce que... Merde. Parce que les choses nous... Alors, Boulap, le lien de parenté entre ce jeu et Panzer Dragon, c'est juste Fantasmo ou il y a vraiment des... Alors non, parce que c'est le même créateur. C'est vraiment des jeux qui... Voilà, quand même. Mais, en gros, il n'avait pas le... Je ne sais pas s'il n'avait pas l'argent ou s'il n'avait plus le droit de récupérer la licence à Sega. Et du coup, au lieu de faire Panzer Dragon, il a fait Crimson, bref. Il a fait une affounée. Oui, voilà. Au lieu de faire PD, il a fait CD. Et grosso modo, c'est le même principe. L'univers est un peu différent, mais on reconnaît bien le chara-design typique pour ceux qu'on fait Horta, notamment. Bah ouais, c'est... Et c'est vrai que le jeu, pour l'instant, c'est pas foufou parce que la prise en main est assez complexe. Un boss ! Je m'en sors un peu mieux parce que je commence à avoir joué... Il y a du multi, ce genre de choses ? Non ! C'est du solo, c'est arcade, c'est une mission... En fait, ce que je trouve dommage, c'est-à-dire qu'on peut critiquer Crimson Dragon sur certains aspects. Malgré tout, ça reste dans l'essence que tu faisais dans Panzer Dragon. Ouais, c'est vrai. Le truc, c'est que dans Panzer Dragon, t'avais quand même une atmosphère qui était vachement travaillée, vachement différente. Alors que là... T'avais vraiment l'impression d'entrer dans l'univers. Là, t'as l'impression d'être dans un jeu d'arcade. Ouais, c'est très bien. T'es largué dans un niveau, tu fais ton truc, mais t'en as un peu rien à foutre. Surtout, entre les niveaux, t'as des... Enfin, c'est même pas des cinématiques, c'est des plans fixes. Ouais, bah voilà ! Tout ça, c'est... C'est un Panzer Dragoon fâché. C'est dommage, dans Panzer Dragoon, il y avait les premières cinématiques 3D. Enfin, tu vois, c'était fou à l'époque. Non, mais tu vois, pour ceux qui ont kiffé Hazel Panzer Dragoon, Panzer Dragoon Saga, ça n'a rien à voir. C'est pas le RPG, ça ressemble plus au premier Panzer Dragoon. Ça ressemble un peu à Horta, même si Horta avait plus une philosophie où tu pouvais switcher entre les dragons. Tu sais, t'avais trois dragons et puis c'est marre. Ouais, ouais, ouais. Les dragons tout automatiques étaient trop faciles. Là, c'est vraiment plus... Évolution, ramasser plein de trucs dans les niveaux, faire du score parfait pour pouvoir récupérer plus de bonus. Mais ils ont changé la philosophie. Voilà, ils ont changé vraiment la façon dont ça se joue. Il y a un peu de DLC, ça c'est un peu dommage, les trucs à acheter, alors qu'ils auraient pu faire ça normalement. Mais bon, t'es pas obligé d'y avoir un recours. Et donc, t'as des objectifs pour chaque truc. Vaincre tous les V-Spin, c'est des espèces de grosses mouches merdibles. Ah, le gaz V-Spin. Le gaz V-Spin, exactement. Ce qui est terrible avec ce genre de nouvelle console, c'est que forcément, les gens l'achètent avec une idée en tête, c'est de se prendre une bave graphique. Et du coup, souvent, ils achètent des coquilles vides ou des jeux où tout est parti sur le moteur et le gameplay n'ont pas travaillé. Alors qu'à côté de ça, moi, ça me pensait genre un réseau gun, alors après la comparaison peut peut-être s'arrêter là. Mais ça y a des fois, les gens vont dire, ah bah, je vais pas acheter une console legend pour jouer à ça. Alors qu'en fait, paradoxalement, c'est peut-être les jeux les plus fun. Alors, je sais pas celui-ci. C'est pas le plus fun, mais... Il y a des jeux super fun en fait, mais comme c'est pas des bave graphiques, les gens spontanément disent, non, ça c'est pas possible, je mets pas 500 euros pour ça, quoi. Alors qu'en fait, ils vont se faire chier avec leurs jeux, leurs jeux true HD, je sais pas quoi. Bah, je sais pas, tout à l'heure, Dead Rising, ça avait l'air quand même rigolo. Non, mais ouais, Dead Rising, c'est clair qu'il avait l'air fun, quoi. Mais pour le coup, voilà, je trouve les gens super sévères sur le chat. Mais nos lecteurs sont très sévères, ils sont comme nous. Bah, si on les a éduqués comme ça, c'est vrai. En fait, je pense que s'ils avaient fait le même système que Sony, c'est-à-dire enfiler un des deux, soit LocoCycle, soit Crimson Dragon avec la console, ça aurait peut-être aidé un petit peu à mettre en avant l'œil. D'ailleurs, je sais pas si tu as suivi ça, toi, Boulaport, qui est très adepte des services sur console, sur l'Xbox Live maintenant. Ils vont aussi, ils vont donner des jeux, un peu comme sur le PSN+. C'est pas ce qui arrive sur Xbox Live ? Je sais pas ce que ça va donner pour... Putain, la transformation, maintenant il est ouvert. Bah, il était déjà un peu moche. Un filtre de couleur. Mais en ce moment, ils donnent deux jeux par mois sur l'Xbox Live, c'est Quante Gold. Ouais, ok. Par contre, c'est pas des jeux tout récents. D'accord. Je me souviens qu'il filait... Tiens, la FIFA 2011. Ouais, mais c'était genre Assassin's Creed 2. Ouais, bon. C'est pas des jeux. Ça, c'est pas trop mal. Ils filent des jeux Xbox Live Arcade aussi. Je crois qu'ils avaient filé un peu de Double Fine. D'accord. Iron Brigade. C'est vrai qu'on sait pas encore, peut-être qu'on l'a pas suivi, je sais pas, mais peut-être que ça a été annoncé. Ce qu'ils vont donner... Là, sur le PSN, on sait déjà que tu auras donc Razogun. Il y aura Razogun et Contrast. Pour l'instant. Sur One, je saurais pas te le dire, là, honnêtement. Bah, pour l'instant, ils en ont annoncé à ma connaissance. Parce qu'ils l'ont pas annoncé. Mais... Faut voir, quoi. Attends. Parce que ça, ça pourrait en faire partie, tu vois. Ce genre de jeu-là... Bah, moi, c'est ce que je t'ai disais tout à l'heure. C'est... Crimson, ils auraient pu le filer, entre guillemets, même si ça fait longtemps qu'ils essayent de le sortir et que ça veut pas. Euh... C'est vrai que... Sinon, le manchot, ça a combien de bras au final ? Ça dépend. Tu peux être manchot des gens. Alors, deux... Ah, merde ! Ça dépend, ce qu'on compte. Il y avait un lecteur qui demandait pour les culs de jades sur... Wifi, tu sais. Ou Wifi. Bah, tu payes tes mains. Tu marches sur les mains. Tu fais le poirier. Bah, ouais, tu t'adaptes, quoi, bordel. Tu t'adaptes, quoi, bordel. Tu t'adaptes. Il y a des vraies questions. Il y a des vraies questions, ce soir. Et moi, je disais ça super sérieusement. Non, mais j'aurais été... J'ai dit ça super sérieusement. J'ai dit ça super sérieusement. Le mec avec un vrai qui joue à la Wii, il kiffe. Non, ce que tu sais, il kiffe. Le mec que j'ai vu jouer à Starcraft avec sa paillette dans la... Avec son truc dans la bouche, là, son bout de bois dans la bouche, et bien pouvoir contrôler sa console à la voix, il kiffe aussi. C'est... C'est la technologie. Ça doit servir. Non, mais t'es... Attends, mais t'es à l'école du skin, quoi. J'suis comme ça, moi, mec. Hop, un, deux, trois. Alors, on nous demande quel type de télé conseillez-vous ? Quel type de télé conseillez-vous ? Déjà, une télé 1080p. C'est-à-dire qu'à autant, sur l'ancienne génération, c'est vrai qu'il y avait très peu de 1080p. Et les premières télé HD étaient souvent HD ready et pas Full HD. C'est-à-dire 720p. Tu peux le mettre direct dans une émission de... Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas une télé... Il n'y a pas une télé moderne qui est pas 1080p. Alors, tu tires avec la gâchette droite. C'est quoi pour rouler ? En fait, voilà. Parce qu'on ne prend pas le monde aussi à ce bub du long... Gâchette gauche, ça change le tir. Et gâchette droite, ça tire si seulement... Là, t'es en tir locké, en fait. Après, juste après. Donc, tu passes juste le viseur sur les ennemis. Là, t'en auras pas beaucoup. C'est juste la course... Ah, si tu veux, je peux prendre le rail ? Ah ouais, c'est du vrai rail, mais avec... Là, tu peux tirer. Ciao, Milou ! On dit au revoir, Milou. Si tu veux faire des barrel rolls, c'est avec les... Sur le côté. Là-haut. Ouais. Pourquoi faut pas faire des mess passes ? On fait venir Monsieur Bertrand. Mais oui. Frédéric Bertrand, qui va nous parler de... Peu importe. Yukio Fututsagi. C'est une petite balade, là, pour l'instant. Oui, là, c'est tranquille. Tu verras après, ça va. Et alors, t'as une attaque spéciale que tu peux faire avec X, mais garde-la pour plus tard, parce que c'est vraiment très très puissant et c'est très utile. On va tester l'A5 avec Kine. Ah ! Écoute, pour l'instant, il reconnaît aucun... Et voilà. Et pendant que... Mets ton micro, à ce moment. T'as un micro qui traîne. Si, si. Entre les fauteuils... Ah ! Si, là, maintenant, c'est parti. Pendant que Yann fait la démonstration de skill, tu es là, le secret. De carottes. S'baby one s'installe. S'baby one, le webmaster de GK. Celui qui... Celui qui vous banne sur Giger. C'est moi. Celui qui... Moi, j'ai skill. Celui qu'on appelle au secours, qu'on le sait de planter. Pas gagné de la vie ? Pour rien. Si, il faut faire des perfects, genre tuer toute une série de mecs. Toujours ? Ouais, on t'entend, c'est bon. Tu fais une partie de quoi ? Ouais, les niveaux en extérieur sont... Tu me montres un jeu. Si, Xbox ancré. Non, vas-y, essaie. Xbox ancré. Là, il comprend pas. Est-ce que t'as dit ancré ? Il faut dire ancré. Il dit Xbox ancré. À la Parisienne. Quoi ? Non, mais Kinect ne comprend pas, là. Il comprendra depuis le début, donc... Il est où Kinect ? Ah si, il est là. Xbox Bing. Dis Xbox pingouin. Si, c'est pas fou ! Ah ! Ça va ? Putain ! Dis Xbox retour ! Développer dans le sud de la frange ! Xbox retour ! Non, c'est Aléa... Tu l'as dit trop, non ? C'est Xbox, Aléa, Crimson Dragon. Installer de nous. Zou Tycoon ? Non, non, c'est... 78% il va jamais s'installer. Xbox ! Aléa, Crimson Dragon. Non, mais genre, t'es la petite sœur, tu veux faire chier ton frère. T'es la petite sœur, tu veux faire chier ton frère, tu rends dans la pièce, tu fais Xbox, éteins-toi et tu te casses. Je sais pas, il semblerait qu'on puisse loquer, tu sais, quand t'es sur ton profil, loquer à ta voix. Ah ! Mais ça, c'était un truc dont il parlait et vu comment il a du mal déjà à faire la différence entre certaines personnes. Vous avez donc vu le... Comment on appelle ça ? Le cri, là, dans Skyrim, là. Le Fusroda. Le Toum, je sais plus quoi, de Zbeb. Voilà. C'est fou de Run-Kiris, encore. Putain. Baby One, Dragonborn. C'est Xboxborn. Crimson Dragonborn. Le Fusroda. Le cri. Là, par exemple, ça vaut le coup d'utiliser la grosse attaque. Boopsroda. Avec X. Oh ! Prends c'est bon ! Le gros souffle ! C'est le Dragon Ball Legendaire ? Il est doré. Il ne s'est rien passé, en fait. Parce que tu visais pas le... Parce qu'il faut viser. Oui, il faut viser un peu. Je croyais que c'était l'école du skill, là. Bah ouais, moi j'ai but ! Hop ! Écoute, il est pas mort pour l'instant. Déjà, il est pas mort. On nous pose une question sur les graphismes de Battlefield 4, on en parlera en temps voulu. Surtout que Battlefield 4, moi je l'ai pas vu, je l'ai pas vu encore sur Xbox One, je l'ai vu que sur PS4. C'est que je lâche. Non, pour rien, il faut juste... Attendez un petit peu. T'as besoin d'amplier pour loquer, en fait. Ça va qu'automatiquement, et ensuite tu re-shoots. D'accord. C'est pour ça, moi aussi, je me suis fait avoir au départ. C'est pas très intuitif. Non, c'est carrément intuitif. Il y a un vrai comparatif. Un vrai comparatif. Bah, il y a un comparatif vidéo qui est en cours de réalisation, il me semble. Sur BF4, on a mis BF4, BF4 PS3 versus PS4. C'est ça, on a fait Old Gen versus Next Gen. Moi, j'ai une réponse, c'est moins beau de Pierre, ouais. Voilà. Voilà. Pour BF4, hein, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Ça allait pas à la balai. Bravo. Zbeb, peut-être une petite partie pour Crimson ? Ah, si tu veux. Ah, si tu veux. Allez, Zbeb, montre-nous le skill de la voix. Joues à la voix. Fais-nous le skill du Sud. Voilà. Attention, Zbeb va nous faire... C'est où, c'est où ? Fais appuyer sur A, là. Tu perds les balises 2220. Oui, il y a un dernier famille entre Zbeb et Crimson. Et puis juste Greg. Juste parce qu'ils ont des lunettes. C'est cool. Juste parce qu'ils ont des lunettes. Papa ! Il a amené son petit garçon. Il a amené son petit garçon au volet. C'est vraiment des miniatures. Ah, c'est trop bon. Puis juste ce baby. Ce mec, il a des lunettes, voilà. Baby's baby. Bieber, on t'a vu manger des bonbons. J'ai jamais. Justin, on t'a vu. Il a quand même dosé tout le monde avec Killer Instinct. Ah, je le respecte. Tu vas dans Mission. 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 Et tu vas dans une des deux où il y a le point d'exclamation. J'ai un point. Il y a un truc souffle. Il y a un lecteur qui nous demande est-ce que les jeux PS4 seront obligatoirement plus beaux compte tenu de l'écart de puissance ? Non. Non, franchement, je pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Stop. Parce que les développeurs vont pas optimiser le truc pour les jeux multisupports. En tout cas, ils vont pas les optimiser pour l'une ou pour l'autre. Ils vont juste se caler sur le moins puissant du 2 pour avoir un truc qui tourne. Tu vois, il est reconnu. Fermez le guide. Moi, je pense que ça arrivera peut-être sur les jeux exclusifs. C'est-à-dire que si Naughty Dog fait un jeu PS4, il va tirer la console à fond sur les jeux. Non, mais là, on m'a mis 4. Ce qu'on peut aussi dire, c'est ce que dit ce lecteur qui s'appelle Albinos. Albinos, avec ça. C'est quoi, le lock ? En fait, ça lock automatiquement. C'est qu'en fait, la base 3 avait le seul architectur qui était très très spécifique. Et après, tu tires avec la gâchette droite. Alors que là, c'est quand même... Ah bah c'est pratiquement les mêmes. Je vois un peu rien. À la fois comparable, en plus c'est pour le PC. Il y aura pas de galère. Comment on ferme le truc ? Fermez ! Justement, moi je vais parler de Battlefield 4 PS4. Arrêtez ! Parce qu'on a le droit, quand j'ai été bluffé, de voir comme ils l'ont bien porté. Tu vois, même comparé au PC très puissant. Et ça, c'est justement parce que les architectures... Ils ont eu une technologie propriétaire comme à l'époque du stèle, ils auraient pas réussi à faire ça aussi vite. Non. Non. Ça a pas marché. Ça a pas marché ! Ça a tout fait, sauf... De toute façon, ça a démontré. Ah, ça y est, ça y est, c'est bon. Il y a du lag. Merci Carole. Alors là, tu peux changer d'arme avec gâchette gauche et leur tirer dessus directement. C'est du homing à moitié. À moitié. À moitié. Yo, je suis déjà mort, c'est ça ? T'es homing. Voilà. T'es mort. Allez hop ! Voilà, merci Sven. C'était le skill. C'était le skill. Non mais j'avais... Je voyais la moitié de l'écran. C'était le skill. Eh ben, t'es déjà mort ? Est-ce qu'on passe comme ça ? C'est l'école du skill. Est-ce qu'on peut tenter Zutakun voir l'autre jeu éventuellement ? Oui mais Zutakun, il est installé là ? Non, non, il est... À mon avis il est... 45 minutes qu'il essaye. L'installation s'est arrêtée.